Regardons maintenant les modes de recherche du force. Discrimination 2. Il s'agit du mode à deux tons qui pénètre le mieux profondément parmi les modes de discrimination. En mode discrimination 2, l'appareil produira un son grave pour les ferreux et un seul ton comme un mode général pour toutes les autres cibles qui augmentera en hauteur lorsque le disque s'approchera de la cible. Il fournit de bons résultats, surtout en chambre propre. En revanche, dans les zones rocheuses et polluées, vous pouvez gagner en profondeur en utilisant la fonction ID masquage et en balayant plus lentement. L'ID masquage est disponible dans ce mode. La valeur d'usine pour l'ID masquage est réglée à 10 pour que les pierres minéralisées négatives ou positives soient ignorées. Vous devez régler les effets de sol pour que l'ID masquage fonctionne correctement. Regardons maintenant la fonction ID masquage. Maintenant, nous avons une identification de cible de 20 parvenant d'un ferreux. Réglons donc l'ID masquage à 20. Comme vous le voyez dans la vidéo, l'appareil ne produira plus de signal pour ce métal. Discrimination 3 Ceci est un mode de discrimination à 3 tons. L'appareil émettra un son grave pour le fer et les métaux ferreux. Un son moyen pour l'or et l'aluminium. Et un son aigu pour les métaux non ferreux comme l'argent, le laiton et le cuivre. L'ID masquage est disponible dans ce mode. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'ID masquage pour les cibles non désirées. Ce mode est idéal pour une utilisation dans les champs contenant différents types de métaux, vous permettant ainsi de prospecter plus rapidement avec une discrimination audio. Le sol conducteur. Ceci est le mode spécial du force core conçu pour un sol conducteur tel que le sable mouillé, les alcalins, etc. Ce mode a deux caractéristiques importantes. D'abord, l'ID masquage est pré-réglé à 40 pour éliminer les métaux ferreux et les effets de sols dus à la minéralisation ferreuse. Ensuite, l'appareil compensera les effets de sols facilement sur tout type de terrain. Bien qu'il puisse régler les effets de sols automatiques entre 0 et 90 dans les autres modes de discrimination, il peut les régler entre 0 et 90 dans ce mode. Pour donner un exemple, nous allons d'abord essayer de régler les effets de sols pour cette pierre ferreuse dans un autre mode. Comme vous le voyez, nous ne pouvons pas régler les effets de sols. Maintenant, nous allons faire la même chose en mode sol conducteur. Et on peut voir que l'appareil compense facilement les effets de sols. Ce mode vous permet donc de régler facilement les effets de sol sur un sol conducteur où vous ne pouvez normalement pas les régler. Puisque l'idée masquage est pré-réglée à 40 dans ce mode, l'appareil ne produira pas de signal pour les métaux ferreux. Lorsque la valeur de l'idée masquage est plus basse, il produira un son grave pour le fer et les métaux ferreux. Pour tous les autres métaux, l'appareil produira un son comme en mode général qui augmentera en hauteur lorsque le disque s'approchera de la cible. Mode général. Ce mode est aussi appelé « to-meto ». C'est le mode le plus puissant de l'appareil. Ce mode a un seuil sonneur constant que les autres modes n'ont pas. Le volume de ce bruit de fond a un impact direct sur la profondeur des détections et est ajusté par le réglage du seuil sonneur. En mode général, l'appareil détecte toutes les cibles, métaux, pierres minéralisées, etc., sans discrimination. L'identification des cibles s'affiche sur l'écran et l'appareil émet un seul son pour toutes les cibles. Le seuil sonneur augmente lorsque le disque s'approche de la cible. Les pierres minéralisées positives sonnent comme les métaux et elles ont tendance à produire un signal zip zip court. En général, leur identification seront entre 1 et 5. Les pierres minéralisées négatives, par contre, ont tendance à produire un signal boing, plus long. L'appareil ne fournira pas d'identification pour ces pierres, quelle que soit la puissance de la cible ou il donnera une rare identification entre 95 et 99. L'idée masquage n'est pas disponible dans ce mode, il est donc un actif dans le menu.